... Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter tous les trois, comme on dit au cinéma, par ordre d'apparition à l'écran. Là, c'est par ordre de citations en couverture. Il se trouve que, je ne sais pas si c'est le hasard, en tous les cas, vous êtes très bien organisés parce qu'en partant de vous, dans l'énonciation de la couverture, on arrive aux deux autres co-autrices. Alors, Philippe Biwix, c'est comme ça qu'on prononce, vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Vous avez commencé votre carrière chez Bouygues et vous dirigez l'AREP, filiale de SNCF Gare et Connexion, qui est la première agence d'architecture de France avec plus de 1 000 collaborateurs. J'ai fait comme vous, j'ai pris des informations là où on peut les trouver, parce qu'à plusieurs reprises, on parle en votre livre. C'est pas une quatrième de couverture. Vous êtes l'auteur de près d'une dizaine d'ouvrages et d'essais dans lesquels vous plaidez pour l'adoption le plus rapidement possible du principe de sobriété à tous les niveaux et pour une remise en cause de la technique comme solution aux problèmes contemporains. Et vous avez été rejoint par deux régionales de l'État, à moins que ce soit vous qui les ayez rejoints, tant que vous nous le direz. Donc, à côté de vous, Sophie Jantet, vous êtes diplômée de l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux, qui est située à Talens. Vous avez travaillé en qualité d'architecte urbaniste dans plusieurs structures publiques d'aménagement. L'OIN, Opération d'intérêt national bien connue, Eure Atlantique. Et puis aujourd'hui, vous êtes la directrice de l'Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparque. Vous avez été l'adjointe de Camille Ury, qui est partie au cabinet de Pierre Hurmé, qui vous êtes maintenant la directrice de l'OIM Bordeaux Aéroparque. Clémence de Selva, vous êtes la troisième autrice. Vous êtes architecte depuis 2003. Vous avez été responsable d'une agence d'architecture à Rabat pendant quatre ans. Et puis depuis 2004, vous êtes 14 pendant, vous êtes dans la région de Bordeaux. Vous êtes associée à Louis Maugin et Estelle Clucksterts. Et dans une agence située rue du Jardin public à Bordeaux, j'invite celles et ceux qui nous regardent à consulter votre site internet pour mieux connaître vos projets. Je trouvais qu'il était fort bien fait. Il est très beau. Je me permets d'indiquer, parce que c'est la figure sur votre profil LinkedIn, que vous animerez, madame de Selva, le 10 novembre prochain à 13h, un webinaire sur votre ouvrage commun, la ville stationnaire. C'est ça ? Alors, sans doute, il faut voir avec un certain clin d'œil, non pas du tout d'ironie, mais un clin d'œil sur le fait que nous avons présenté votre ouvrage avec un tel titre, et la ville stationnaire, la station au zone, bravo. Vous êtes raccord avec le lieu. Et on va rentrer dans le vif du sujet de ce livre de 340 pages, dont l'ambition, si j'en crois le titre de sa conclusion, est d'aller vers la ville vertueuse. Alors, j'ai une première question toute simple à vous poser. C'est votre couverture, que l'on voit avec le livre en présentoir sur scène. Elle nous montre un labyrinthe de maïs photographié dans cette très jolie cité touristique qui est Corde-sur-Ciel, dans le Tarn. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous connaissent. Elle a connu comme maire pendant 25 ans Paul Quilles. Bon, on est décédé, malheureusement, en 2021, qui n'était pas le plus écologiste des mères de France, au moins qu'on puisse dire. Et puis, quant au maïs, c'est de loin une des plantes les plus consommatrices en eau. Pas vraiment la plante la plus sobre par excellence. Alors, moi, je sais souvent, et je sais que les auteurs n'ont souvent rien à dire dans le choix de la couverture. Parfois, ça les surprend. Alors, vous allez peut-être nous dire si c'est le cas, les unes ou l'un d'entre vous. Mais est-ce qu'il y a un sens, éventuellement ? Et si oui, lequel ? Voilà. Allez-y. Philippe Iwix, d'abord. Waouh, ça démarre fort. J'avais compris qu'on ne passait pas à une thèse, mais en fait, si. Non, non, je plaisante. La couverture, c'est toujours un truc très, très délicat. En fait, l'histoire, c'est que moi, effectivement, les ouvrages que j'ai écrits, j'ai toujours fini par chercher et trouver la couverture moi-même. Je n'ai jamais été très satisfait. Et là, j'ai pris une mauvaise habitude récemment. En fait, c'est que les deux livres précédents qui sont sortis en poche, c'est avec une photo de Yann-Arthus Bertrand. Et c'est aussi une photo d'Yann-Arthus Bertrand, en fait. Donc, on a eu un certain nombre de propositions. On a réfléchi peut-être à une image de la ville. Comme on parlait de la ville un peu durable, sympathique, qui ne s'étale plus autour d'elle, alors on avait le risque aussi de prendre un peu un village, un peu genre plus beau village de France et puis d'avoir une espèce de ville figée, ce qui n'est pas du tout notre propos. Nous, au contraire, on parle d'adapter, de transformer la ville. Donc, il y avait ce risque en prenant une ville un petit peu trop verte et trop iconique. Voilà, si on partait sur des choses un peu avec des plans, tout ça, c'était un peu le... Ça risquait d'être classé dans les livres d'architecture. On ne voulait pas être classé dans les livres d'architecture. Ce n'est pas un livre d'architecture. Et donc, voilà, on a fini finalement à choisir une photo très belle aérienne. Il y en avait d'autres. Il y avait McLean, par exemple, qui a pris des très belles photos de ville aux États-Unis, mais ça faisait un petit peu trop aux États-Unis. Donc, c'est vrai que ça finit avec un labyrinthe de maïs. On a eu des remarques un petit peu là-dessus, en disant que ça ne doit pas être facile de faire des courses quand on habite là. Je ne sais pas effectivement si la maison est habitée. Mais voilà, en tout cas graphiquement, c'est vert, c'est joli, c'est un bouquin d'écologie. Mais ce qui est tout à fait raccord, si je puis dire, c'est que dans votre livre, on voit parfois le labyrinthe extrêmement compliqué, les labyrinthes, plusieurs, qu'il faut emprunter un peu pour se sortir ou pour trouver des solutions. De ce point de vue-là, l'image est très parlante. Alors, avec de tels pédigrés d'autrices et d'auteurs, on pourrait croire que votre livre, justement, est un ouvrage d'experts, savants, pour ne pas dire d'un abord abrut, hermétique et aux profanes que nous sommes, en tous les cas que je suis, c'est de fait un livre très documenté, tout à fait sérieux et rigoureux, écrit, comme on dit, par des personnes du métier et des gens de l'art. Mais de fait, votre livre est très, très lisible. Je vous félicite parce que c'est vraiment un livre, je ne dis pas que ça se lit comme un polar, mais il y a une histoire, il y a un récit, c'est vraiment passionnant. Le style, il est collectif et partagé, ce qui n'est pas évident pour, comme on dit, un ouvrage choral, ce qui fait qu'on ne parvient pas à distinguer les différents auteurs. Je vais donner juste de petits exemples un petit peu de la tonalité de votre texte. Je passe 113 dans un chapitre sur les éco-constructions, je vous lis. Mais l'essentiel de la ville future est déjà là. Il ne s'agit pas, entre parenthèses, juste de construire en « plus vert », mais de « verdir » tout l'existant, ce qui est une autre paire de manches. Et puis, un peu plus loin, dans la même page, si tous les bâtiments du monde surgissant de terre étaient désormais certifiés, nous ne serions pas sortis de l'auberge, pour autant, d'autant qu'il y ait une vraie course au label le plus simple et le moins onéreux à obtenir. Voilà. Donc, c'est dans un langage qui est parfaitement accessible et on est loin de ces innombrables ouvrages universitaires, enseignants-chercheurs, très conscients de leur haute valeur environnementale académique, sociologues, économistes, géographes, spécialistes de la science politique appliquées à l'urbanisme, ils se reconnaîtront, producteurs de textes abscons et indigestes, bâtis sur du sable et construits à coups de notions, rendus compliqués pour faire semblant d'être complexe et prétendument scientifique. Voilà, ça c'est fait. Donc, ce n'est pas du tout le cas de votre travail. Alors, dès les tout premiers mots de votre livre, vous interrogez votre titre, vous-même, La ville stationnaire et son apparente étrangeté. Mais vous expliquez les raisons de ce choix et surtout qu'il existe d'autres étrangetés que celles-ci en matière de l'urbanisme. Qu'est-ce que vous entendez par ce titre et le sous-titre associé ? Comment mettre fin à l'étalement urbain ? Alors, je ne vais pas divulgacher votre propos, comme disent nos amis cousins québécois, mais page 211, dans un paragraphe intitulé Vers la ville stationnaire, vous dites justement, et vous l'avez dit, M. Biwix, tout à l'heure, ça ne veut certainement pas dire figé. Alors, allez-y, mesdames, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par le titre ? Peut-être, Mme de Selva ? Non, c'est bon, allez-y, ça va. Non, alors, le propos, ce n'est pas du tout, effectivement, on veut un peu... On parle, en fait, d'étalement urbain, beaucoup, en fait. Ce qu'on raconte dans ce livre, c'est que la ville et la croissance urbaine n'est pas vraiment soutenable, que la ville, elle s'étend, elle grignote, en fait, beaucoup sur les terres naturelles, sur les terres agricoles, sur les terres forestières, et qu'en plus de ça, elle est très, très gourmande en ressources et elle a un fonctionnement, en fait, qui n'est pas soutenable, qui émet beaucoup de CO2 dans la fabrication de la ville et après dans son fonctionnement. Et, en fait, voilà, le propos du livre, c'est de dire que la ville aurait vocation à peut-être arrêter de croître, arrêter de grignoter comme ça sur les terres naturelles. C'est aussi pour ça que, sur la couverture, on a voulu montrer, non pas de la ville, mais finalement des terres naturelles, même si le maïs, ce n'est pas forcément le plus vertueux qu'on aurait pu trouver. Je n'aurais pas reconnu que c'était du maïs si vous n'aviez pas eu de le mettre en quatrième de couverture. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il faut plutôt protéger les sols, qu'il faut réussir à continuer à faire évoluer la ville, à la réparer aussi, à la rendre agréable à vivre aussi, mais en protégeant, en réussissant vraiment à protéger les sols. Donc, c'est un peu l'idée de la ville stationnaire. C'est la ville qui continue à grandir, qui n'est pas figée, mais c'est de dire que... C'est l'idée de la stationnarité. On ne reprendra pas ça, mais c'est l'idée de se dire qu'il faut faire avec ce qu'on a. En fait, on a des villes, on a des bourgs, on a des villages, on a des tas de... On a une richesse urbaine en France et il faut peut-être essayer d'abord de regarder ce qu'on a, avec quoi on peut travailler, les villes et les villages, les bourgs et améliorer ça, travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on va y venir, mais vous dites aussi que la ville devrait plutôt essaimer désormais. Un mot, Mme Janté, peut-être ? Je ne sais pas. On part aussi d'un constat, c'est-à-dire qu'on se rend compte que... Si on veut donner quand même quelques chiffres, on se rend compte qu'on met en production deux logements pour un habitant supplémentaire en France. Donc, on nous dit tout le temps qu'il manque des logements et il y a une réalité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des difficultés pour se loger, mais ça interpelle quand même. Et en même temps, effectivement, on nous dit qu'il faut densifier les villes, c'est-à-dire les construire sur elles-mêmes en hauteur, en verticalité, pour éviter de les étendre. Et puis finalement, quand on regarde un peu les chiffres, on a effectivement à la fois densifié les villes, les villes, la métropolisation, les villes sont devenues avec de plus en plus de concentration de population. Et en même temps, on constate qu'on artificialise aussi. Donc, on se dit finalement, on nous dit qu'il faut faire danse dans les villes et concentrer les populations pour être plus efficaces, pour moins étaler, voilà, et parce qu'on y trouve tous les services, etc. Et puis finalement, on constate que même les grandes villes, elles s'étalent, elles s'étalent parce qu'il y a des services servant la ville qui, elle, se densifient, qui vont être réalisés justement sur des terres agricoles ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est à la fois d'abord un constat et puis après, c'est quelques pistes, mais on ne va pas manquer d'évoquer. Alors, on va rester autour de cette notion d'état stationnaire. vous citez un auteur, alors on est un peu surpris de le voir apparaître parce que c'est ce qu'on appelle un des grands classiques, on a appris ça en économie, John Stuart Mill, 1806-1873, et vous le citez au début de votre propos, d'ailleurs, vous placez un peu votre travail, c'est moi qui le dis comme ça, mais sous son parrainage, puis à la toute fin, d'ailleurs, la dernière page de votre travail, livre, vous dites revenir à Stuart Mill aussi. Alors lui, il disait, vous le citez, page 16 de votre livre, il a considéré l'état stationnaire comme à la fois atteignable et positif, et vous dites c'est un des rares économistes à ne pas considérer la fin de la croissance comme une fatalité plutôt désagréable. Puis à la fin, vous dites qu'il est un des tout premiers à employer un mot qu'on utilise maintenant à tort et à travers pour n'importe quelle série sur une plateforme bien connue, le mot dystopie. En fait, c'est intéressant, c'est lui qui l'emploie, dites-vous, à l'occasion d'un débat aux communes à propos de la politique foncière en Irlande, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Alors Stuart Mill, pourquoi Stuart Mill ? Alors, pourquoi Stuart Mill ? À cause de la stationnarité, c'est-à-dire que quand on a proposé ce titre, notre éditeur a eu un peu des sueurs froides parce que la ville stationnaire, ce n'est pas forcément un très très vendeur, on ne comprend pas trop si ça parle de stationnement urbain ou je ne sais pas quoi. De satellite géostationnaire. Voilà, c'est ça, stationnaire. Donc, effectivement, en général, cet adjectif, on l'emploie quand on parle d'économie stationnaire. Donc, John Stuart Mill, c'est quelqu'un qui a été un peu récupéré, on pourrait dire, par les libéraux. C'est vrai que c'est un grand classique des économistes anglais du 19e siècle. En fait, son père était lui-même un économiste libéral venant un peu de toute la tendance de Jérémy Benton, les utilitaristes, quelque part. Son père, pour la petite histoire, c'est Benjamin Franklin. Oui, enfin, voilà, exactement cette galaxie-là de la fin du 18e. Son père, il était copain avec David Ricardo. Donc, dans sa biographie, John Stuart Mill dit c'est mon père qui a poussé David Ricardo à écrire et il n'aurait jamais écrit sans mon père. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Après, il a donné des cauchemars à des générations interdites. Voilà. Donc, John Stuart Mill, il était plutôt connu pour ça. Aujourd'hui, en fait, depuis qu'on a écrit le bouquin, ça n'a rien à voir mais on le voit partout. Alors, c'est peut-être parce qu'on a nous focalisés là-dessus. Il y a eu plusieurs articles cet été dans des grands journaux et on redécouvre John Stuart Mill et notamment d'ailleurs sur ses positions sur le féminisme, il était pour le droit de vote des femmes, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et effectivement, il a eu ce courage. Il y a beaucoup de penseurs qui ont écrit la fin de la croissance au 19e siècle, des économistes. Ricardo pensait que la croissance allait s'arrêter aussi parce que soit par manque d'innovation ou même Marx, je crois, c'était par le fait que le taux de profit... La baisse tendancielle du taux de profit. La baisse tendancielle du taux de profit ou c'était le fait qu'il allait y avoir une limite à la rente de la terre. C'était Ricardo qui pensait ça. Et tout le monde voyait ça un petit peu comme un stress. Et en fait, lui, Mill, avait vraiment écrit en disant mais non, en fait, la fin de la croissance de l'économie, une fois atteint un certain niveau de richesse, ça n'empêche pas d'avoir encore du progrès humain, ça n'empêche pas de continuer à progresser. Le 19e, il est progressiste. Il est peut-être plus progressiste que le 20e siècle dans ses idées. Tout le monde pense vraiment à la technique qui va permettre finalement de se développer, de devenir plus heureux. Et donc, lui, il disait non, c'est pas grave, il n'y aura plus de croissance démographique et de croissance économique mais on continuera à avoir du progrès humain. Et du coup, on a projeté ça sur la ville en disant c'est une ville qui arrête de croître mais arrêter de croître, ce n'est pas la terreur, ce n'est pas la catastrophe et ça n'empêche pas que ce soit une ville qui progresse quelque part, qui se répare, qui s'insère dans les grands enjeux du 21e siècle que sont l'adaptation au changement climatique, la neutralité carbone, etc. Mais il faut penser cette ville différemment. On est parti effectivement de ça et puis on a découvert un peu sur le tard pendant la rédaction qu'effectivement, il avait été, c'était le premier à avoir en anglais on dit coiner, donc estampé ce mot de dystopien en fait, il ne dit pas dystopique, dystopian en anglais et donc après, ça a été utilisé par Wells et plein d'autres mais voilà, on trouvait ça assez sympathique de dire attention la ville du futur, on nous prémet une ville finalement très technologique, très dense, je ne sais pas si vous avez vu cet été, il y a eu un petit débat, d'ailleurs on en parle sans avoir su que ça allait sortir cet été non plus parce qu'on avait évidemment fini la rédaction de l'ouvrage de cette ville un peu futuriste, Neom en Arabie Saoudite, cette ville linéaire qui ferait 170 km de long avec un hyperloop au milieu et puis on pourrait aller à la plage en un quart d'heure et puis faire du ski pour les prochains JO voilà, avec un espèce de truc extrêmement vertical on est dans le cinquième élément on est dans la science-fiction donc ça voilà, ça c'est la dystopie quelque part qu'on nous propose quelque part en version un petit peu adaptée à l'européenne un peu gentille mais la Smart City ça continue est un truc qui existe on y verra voilà donc c'était un peu cette idée-là et on a voulu naviguer un peu voilà avec John Swartmin un peu à nos côtés c'est ce qui est tout à fait sympathique alors votre livre il est très optimiste il n'y a pas du tout je veux dire une tonalité anxiogène même c'est tout à fait positif et vous dites par exemple bon il faudra construire considérablement moins d'ailleurs construire moins sera de toute façon nécessaire pour construire mieux mais vous dites aussi on a parlé de l'SMH des métropoles loin d'être mortifère une telle orientation est possible à notre portée en une génération au moins peut-être elle est raisonnable et enthousiasmante même et votre travail vous le dites d'ailleurs c'est aussi la déconstruction des idées reçues c'est vraiment passionnant parce que d'une certaine façon vous déboulonnez un certain nombre d'idoles même de jeunes idoles qui sont apparus il n'y a pas très longtemps et vous remettez un peu non pas l'église au milieu du village mais un peu les choses en place alors d'abord je voudrais qu'on évoque la question de la la densité vous dites il existe autant de classements que de sources sur les densités car les surfaces prises en compte font varier les chiffres ah oui ça paraît j'allais dire presque du niveau de l'arithmétique d'une classe d'école primaire enfin c'est évident si tant est que le dénombrement des populations d'ailleurs lui-même soit juste et puis page 27 vous avez une photo qui est très parlante d'une ville qui n'est pas forcément très connue mais on connaît l'archipel c'est l'île de Malais avec une densité donnez-vous bien de 110 000 personnes pour un peu moins de 2 km² et comme cette île de Malais qui est en fait si j'ai bien compris la capitale des Maldives c'est ça au train où vont les choses il y a intérêt à habiter dans les étages supérieurs parce que ce durée de chaussée risque d'être assez vite les pieds dans l'eau et vous dites ici pas d'erreur possible sur le périmètre de l'air urbain prise en compte évidemment je suis même allé voir un peu plus près sur quelque chose qui se termine par la configuration des lieux alors comment si le débat est aussi contradictoire sur la notion de densité qui est quand même pas rien parce que c'est presque un peu la base des choses parvenir à construire on y reviendra sur autre chose un savoir épistémique commun et partagé Madame Janté Madame Janté sur la densité en fait déjà il y a la densité de population sur un territoire donc ça c'est des chiffres qu'on pratique on rappelle pour la France 550 000 kilomètres carrés 63 millions d'habitants et on est à 120 habitants en moyenne donc on a la creuse d'un côté voilà c'est ça alors après entre Paris effectivement et puis notre métropole c'est 1400 habitants kilomètres carrés c'est ça ici sur la métropole la métropole c'est la moyenne des métropoles en fait en France 1400 habitants kilomètres carrés et Paris c'est je ne vais pas dire de bêtises 21 000 mais on a des quartiers c'est pour ça que c'est la différence des chiffres on a des quartiers dans Paris où on est à 80 000 par exemple donc le troisième arrondissement est un arrondissement très dense alors bien sûr parce que forcément si vous avez un parc au milieu du quartier ça va faire chuter la densité globale et en fait voilà donc c'est quand même un rapport d'emprise bâtie hauteur ramené à un périmètre donc soit vous pourquoi il y a débat pardon pourquoi il y a débat en fait il y a plus débat sur en fait on peut refuser la densité mais finalement refuser la densité ça ne veut pas dire grand chose parce que ça veut dire quoi pardon refuser la densité aujourd'hui il y a des débats sur le fait que la densité la densité des villes elle devient on arrive plus on suffoque voilà mais en fait la densité en soi on l'aperçoit donc parce que c'est un rapport en fait d'occupation sur une emprise donc effectivement on peut avoir une très grande emprise avec une occupation par exemple par des tours on va penser que c'est dense parce qu'on a des tours donc on associe en fait la densité à la hauteur là pour le coup du bâtiment alors que si on ramène finalement les mètres carrés qu'il y a dans cette tour à l'emprise du terrain de la propriété à laquelle elle appartient ça va être très faible ça va être plus faible qu'une échoppe bordelaise des fois j'exagère mais à peine donc en fait on voit bien qu'il y a les chiffres et puis après il y a le vécu il y a la forme urbaine donc déjà voilà le débat il est plus sur la forme urbaine finalement sur l'environnement que construit en fait les formes bâties hautes très hautes des tours des pas des tours des maisons etc ça c'est la densité ressentie que la densité chiffrée donc en fait voilà donc aujourd'hui effectivement il y a la densité en soi je veux dire c'est pas on peut pas dire il y a une bonne densité une mauvaise densité ce qu'on voit c'est que des densités importantes en ville c'est plutôt comme Paris on est sur une densité de 4 c'est à dire qu'on a un rapport de 4 fois l'emprise bâtie enfin au sol bâti en mètre carré bâti voilà mais bon finalement ça nous apporte pas grand chose de savoir ça alors j'en profite pour dire que dans votre livre il y a de très jolies et très pédagogiques infographies qui ponctulent le livre je sais pas je sais pas je sais pas trouver qui les a fait dans tous les cas c'est vraiment très 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 bien parce que ça c'est ou elles ont été faites par nous par Estelle Cluckster ce que vous avez cité tout à l'heure je la vois pas je les laisse pas dans les yeux mais félicitations en tous les cas ça parle bien et ça dit bien les choses c'est des bonnes respirations et vous posez une question vous-même page 51 peut-on densifier et renaturer à la fois Madame de Selva je vous la pose la question si je puis dire c'est bien toute la question et c'est bien tout l'objet du débat aujourd'hui c'est d'arbitrer en fait de faire des choix un petit peu en conscience parce que là comme vient de dire Sophie la densité évidemment ça a des vertus en fait parce que c'est utile parfois la densité ça nous permet aussi d'avoir des services publics de qualité de faire exister des services des commerces de faire exister des transports en commun des services publics des écoles etc donc ça c'est il y a une sorte de niveau de population quelque part qui font exister des choses qui sont vraiment utiles et vertueuses et donc après la question c'est à quel moment en fait à quel moment c'est trop dense à quel moment on doit s'arrêter et la question c'est que c'est la question de la qualité urbaine en fait de ce que je viens de dire donc de la qualité de vie en ville et en fait aujourd'hui on s'en rend bien compte depuis aussi le Covid depuis la pandémie on a besoin même la nature en ville et plébiscité quelque part c'est à dire en fait on se rend compte aussi c'est toujours la même histoire ce sont les sols de ce que nous apporte en fait la nature les sols tous les services qui sont apportés par la nature en ville donc non seulement il faut préserver les sols hors des villes mais en fait on a aussi des jardins on a aussi une nature qui est en ville en fait on a des alignements d'art on a des parcs publics mais on a aussi toute la nature qui est dans les coeurs d'îlots dans les jardins et en fait tout ça c'est pas seulement des choses dont on profite en termes de loisirs c'est aussi des services qui nous sont rendus collectivement c'est à dire qu'un jardin même un jardin privé il est utile il bénéficie à son propriétaire mais en réalité il rend des services quelque part sauf s'il est en gazon synthétique mais en gros sinon il rend des services à la collectivité en fait alors les petits services en fait c'est pas forcément mais c'est pas rien et en fait de plus en plus on va plébisciter cette nature en ville même parfois on voit même on a même des ratios on dit par exemple il faut absolument 10 mètres carrés de jardins de nature par habitant etc alors il y a plein de débats là-dessus aussi la question c'est si on veut préserver les sols l'ambiguïté un peu fondamentale c'est en même temps si on veut préserver les sols nous vissiers aussi hors des villes comment est-ce qu'on fait pour préserver à la fois ceux qui sont hors des villes et à la fois ceux qui sont en ville parce qu'on va devoir si on ne peut plus construire en étalement urbain et que du coup il va falloir construire aussi en renouvellement urbain donc en ville donc faire la ville sur la ville alors quid justement de cette fameuse nature en ville donc peut-être qu'un des leviers on va en parler après mais c'est de construire un petit peu moins voilà et d'essaimer parce que dans les rapports compliqués parce que vous venez un petit peu d'en parler Madame de Selva dans les rapports compliqués j'allais dire entre les villes et ce qu'on peut appeler alors je ne suis pas encore une fois je n'ai peut-être pas les bons mots l'Interland enfin la banlieue proche ou l'étranger proche comme disent les russes à propos d'autre chose on voit que historiquement les villes et les métropoles se sont souvent construites contre les campagnes alentour vous dites censées être inclusives et offrir une multitude de services et de fonctions mises en réseau les grandes agglomérations deviennent de manière contradictoire sélective et inégalitaire on l'a bien vu à la faveur des événements sociaux des dernières années provoquant l'étalement urbain et générant des besoins de transport accrus qui vont se heurter aux capacités des infrastructures routières mais historiquement par exemple quand on prend les grandes cités anséatiques des ports de la Hanse et ça date du Moyen-Âge il y a je crois plus de 150 cités qui sont dans ce bassin qui va en fait pratiquement d'envers à Londres à Londres et puis qui va jusqu'à Régal à Baltique l'actuelle Finlande la Suède ces grands ces grands ces ports se sont construits d'une certaine façon en confrontation avec avec leur territoire tout en en bénéficiant en Russie oui alors la ville et la grande ville en particulier force économique et donc là vous citez des exemples mais on pourrait prendre aussi Paris qui est alimenté par tout son réseau de la Seine de l'Aube de Lyon etc elle a toujours attiré quelque part en fait toute l'histoire c'est on monte à la ville pour chercher du boulot pour avoir d'autres opportunités pour être porteur d'eau au 18ème siècle et d'ailleurs souvent en fait on vient à la ville pour y mourir plus jeune qu'à la campagne à l'époque avant l'invention des antibiotiques et de quelques trucs comme ça il ne fait pas forcément toujours bon vivre en ville et en particulier à partir du 19ème siècle avec l'industrialisation de la ville donc les grandes villes les villes elles ont toujours attiré donc ce phénomène il existe mais ce qui se passe aujourd'hui me semble-t-il enfin ou depuis 20 ans 30 ans avec finalement cette logique de métropolisation c'est que la puissance publique est contente de cette croissance et a estimé que cette croissance elle était quelque part nécessaire pour avoir voix au chapitre dans la compétition mondiale c'est-à-dire qu'une grande ville une métropole millionnaire ou un peu plus ça permet d'être dans le classement des universités ça permet de créer plus d'emplois qu'ailleurs ça permet d'attirer des populations plus jeunes et plus éduquées etc. donc il y a eu en fait il y a ce tropisme historique mais auquel on a rajouté une couche institutionnelle de marketing territorial quelque part c'est génial venez chez moi installez-vous à Angers vous vous plaidez plutôt pour le démarketing territorial et vous dites que c'est un concept qui est tellement jeune qu'il n'a même pas encore sa notice Wikipédia alors il n'a pas sa notice Wikipédia alors on aurait dû qu'on fasse l'article oui voilà lancez-vous alors ça démarre c'est jeune mais c'est né alors le démarketing tout court ça a été un tout petit peu théorisé je crois en années 60-70 on cite l'article original d'ailleurs mais pas territorial pas territorial et donc ça a démarré en fait on le voit avec des grandes villes des grandes villes qui subissent très fortement le tourisme donc on va dire un effet à la fois c'est quoi Venise, Barcelone exactement Venise, Barcelone typiquement donc avec des effets à la fois Airbnb et des artifications des centres et des commerces et muséification des commerces plus les bateaux de croisière qui viennent se mettre à touche-touche je ne pense à aucune ville particulière française en parlant de ça mais voilà et donc ça ça a commencé à créer des phénomènes d'envie de démarketing alors ça prend quelle forme ? ça peut prendre la forme d'un maximum par exemple de fréquentation on va limiter d'abord le nombre de bateaux qui peuvent venir le Mont Blanc a commencé à faire du démarketing territorial avant même la dangerosité de la fonte des glaciers maintenant ça devient de plus en plus dur je crois à visiter mais c'est limité à 214 par jour je crois et récemment le Parc National des Calanques donc à côté de Marseille alors il y a eu un peu un débat montrer des photos avec des photos effectivement c'est assez drôle d'aller voir le site encore vous allez sur le Parc National des Calanques si vous allez sur un truc de pub normal de visiter Marseille et autour de Marseille vous allez avoir des calanques vides sublimes avec l'eau turquoise et pas un chat un peu comme d'ailleurs quand vous voulez prendre une croisière il y a toujours un bateau de croisière et la plage est vide on ne sait pas où vont être vos 1 000 et 4 000 passagers du bateau en question donc c'est tout vide et puis quand vous allez sur le site du Parc National en fait c'est plein ils vous montrent comment c'est pour de vrai le parking le chemin la route pour dire surtout ne venez pas ces jours-là c'est assez étonnant et assez intéressant alors là ils ont défris la chronique plus récemment après qu'on ait fini de réger le voyage parce qu'ils ont mis un QR code maintenant pour accéder à certaines calanques donc ça pose des questions de numérisation et il y a des gens qui disent je vous interromps parce qu'on voit bien que vous soulevez un aspect puis on va y revenir à plusieurs reprises c'est quand même ce que vous appelez dans votre livre les injonctions contradictoires auxquelles en particulier les décideurs politiques sont soumis alors on va y revenir dans la relation y compris avec les citoyens avec leurs électeurs parce qu'on est aussi au cœur de ce problème-là puisqu'ils vous disent les élus il faut qu'ils figurent il y a l'instant dans des palmarès de dynamiques de villes encore sans parler sans donner d'exemples précis on se souvient d'une métropole 3.0 qui voulait être millionnaire dans les années 90-2000 enfin 2000 voilà alors votre référence au QR code m'amène à une transition à parler des smart cities parce que voilà typiquement alors vous verrez c'est vous monsieur Biwix qui êtes c'est mon couleur de nage alors je 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 cite quand même parce que il y a une phrase de Stéphane Richard qui était le patron d'Orange qui à l'automne 2000 à propos de l'attribution des fréquences 5G disait les villes par la 5G réussissent leur transition écologique alors c'est ce qu'on va appeler cultiver l'oxymore à un point assez avancé vous vous parlez des promesses délétères des smart cities alors expliquez-nous d'abord ce que c'est une smart cities qui n'est pas une marque de bonbons concentré mais qu'est-ce qu'on a voulu dire et faire par là et pourquoi finalement ça se révèle une mariée qui n'est pas forcément si belle alors pour le coup le smart city il y a une page Wikipédia donc on va dire en français c'est la ville intelligente en fait c'est l'idée que c'est de la cybernétique en fait appliquée à la ville donc dans l'industrie ça marche depuis ça a démarré dans les années 50 c'est le fait de dire en mettant des capteurs quelque part et en ayant toute une série d'informations sur le fonctionnement de la ville et bien on va réussir avec un certain nombre de logiciels de surveillance etc à apporter des services supplémentaires et éventuellement que ces services permettent d'avoir des villes de plus en plus écolos la smart city en fait elle n'est pas née tellement sur une promesse écologique à l'origine elle nait à la fin des années 2000 avec des grandes sociétés comme Cisco comme IBM et qui vont venir en fait dans le contexte d'une crise d'une crise économique tout court la crise de 2008 2009 et du coup un peu d'une crise des finances publiques aussi allant avec la crise économique ils vont venir promettre en fait le fait qu'on va avoir des services plus efficaces c'est faire de la productivité grâce au numérique dans la ville je vais faire très simple mais de dire si à un moment vous avez tous vos citoyens qui peuvent flasher le fait qu'il y a une bordure de trottoir qui est en travers et qu'on peut faire une photo et l'envoyer ça évite d'avoir des gens qui se baladent pour voir si tous les trottoirs sont en bon état j'entendais ce matin sur une radio du service public que dans une commune du nord de la France qui a mis en place une appli qui permet d'éclairer sa rue voilà et donc ça dure 4 minutes la rue est éclairée en plus que l'idiot du village va passer son temps à appuyer sur le bouton pour éclairer sa rue alors comme toutes les promesses ça s'emballe très vite parce qu'il y a un écosystème de consultants d'entreprises qui ont envie de vendre des trucs des lus qui ont envie de se dire oulala si lui il fait Smart City moi je le fais pas je vais avoir l'air con donc il y a un peu cette rivalité mimétique qui joue aussi voilà et donc ça a un peu fait le buzz et ce qu'a fait le buzz en particulier dans la Smart City c'est qu'à Toronto donc une filiale de Google enfin d'Alphabet la maison mère de Google qui s'appelle Sidewalk Labs donc le laboratoire des trottoirs a gagné en fait un appel à projet pour rénover un quartier à Toronto le quartier de Kesside et avec une logique de dire finalement faire une sorte de Google City qu'elle est extrêmement numérisée mais extrêmement optimisée aussi avec beaucoup d'énergie renouvelable mais vous dites qu'ils ont fini par retirer leur pays alors ils ont jeté l'éponge en 2020 effectivement mais pas tellement pour des questions en fait officiellement pour des raisons économiques et un peu plus officieusement parce qu'ils étaient titillés par les citoyens les futurs citoyens des habitants parce que en fait c'était comment allaient être utilisées les données quoi donc voilà c'était Google donc il y avait cette question un peu de propriété d'exploitation à des fins commerciales des données privées donc effectivement ça a été le premier acte de décès de la Smart City bon mais il y a encore j'ai vu un Smart City Symposium à Barcelone au mois de novembre donc elle n'est pas encore tout à fait morte mais en fait effectivement quand on va dépouiller un peu les promesses à la Smart City il y a des choses sur par exemple la sécurité on pourrait dire ben voilà vous mettez des caméras partout et puis des logiciels qui vont analyser les mauvais comportements ben voilà vous quelque part vous pouvez faire une promesse de ville plus sécuritaire vous pouvez avoir un très bon documentaire visible en replay sur Arte je n'ai plus l'auteur pardon mais qui a eu le prix Albert Land du documentaire qui s'appelle 7 milliards de surveillés impressionnant avec les reconnaissances faciales etc alors là pour le coup c'est peut-être c'est dystopie là vous avez une possibilité voilà donc là il y a des choses vraiment ensuite il y a des trucs qui en fait n'ont pas attendu la Smart City pour exister qui sont le fait de mettre des capteurs sur des tuyaux d'eau des choses pour détecter des fuites etc mais ça bon ça a été ré-estampillé Smart City mais bon il n'y avait pas besoin ça c'est pertinent à votre avis bah oui c'est très pertinent parce que vous avez vous exploitez un réseau de savoir où vont être vos fuites ou pas et pouvoir détecter en temps réel et quelque part ça peut même être un peu écolo en disant que vous évitez quelques tournées supplémentaires peut-être je pense que voilà c'est une histoire de mesure encore une fois on ne parle pas de dizaines de millions de centaines de millions de milliards d'objets connectés on parle de quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers c'est pour le coup à mon avis pas catastrophique et intéressant bon mais une fois qu'on vient sur les questions vraiment purement écolo donc c'est vrai que Stéphane Richard en fait il dit même pire que ça il mouille la chemise pour la 5G à l'époque et il dit les villes auront besoin de la 5G pour faire leur transition écologique ça va être indispensable d'avoir cette brique de base finalement de tous ces objets communiquants pour devenir écolo et en fait quand on regarde ce que sont les cas d'usage environnementaux de la 5G en fait on ne trouve pas grand chose on a trouvé des poubelles qui pourraient être connectées et qui pourraient prévenir quand elles sont pleines pour optimiser les taux de ramassage vous voyez quand votre conteneur en verre est plein et puis vous êtes obligé de poser les bouteilles à côté parce que c'est le 1er janvier je ne sais pas quoi donc voilà ça serait un peu ça bon mais ça ça ne va pas faire gagner grand chose par rapport à tout ce qu'il va falloir dépenser comme énergie pour mettre les data centers et toutes les données de la Smart City au bout alors c'est derrière ça qui est vraiment passionnant dans votre livre c'est que vous remettez toujours en perspective telle ou telle solution il n'y a pas de solution idéale ou miracle il y a toujours la nécessité hier soir à votre place vous y avez assisté mesdames Eric Orsena évoquait la nécessité de remplacer un pacte par bilan et donc ce fameux bilan coût avantage et je vous lis encore page 97 plus nous technologiserons alors on retrouve votre thèse je veux dire nos objets nos services nos bâtiments nos villes plus nous piocherons dans le stock limité de ressources souvent plus rares et plus nous nous éloignerons d'une économie circulaire accélérant au lieu de freiner la logique extractiviste actuelle il y aura en tout cas toujours un arbitrage à effectuer pour chaque déploiement alors je voudrais qu'on aborde maintenant la question des labels alors peut-être que vous allez peut-être madame de Selva ou madame Janté traiter de la question de l'éco-construction parce que je pense que vous êtes peut-être confrontés dans votre pratique professionnelle à cette notion là où on voit que votre livre n'est pas manichéen c'est que vous dites reconnaissons ensuite avant d'en critiquer les faiblesses peut-être que la démarche d'orientation vers la construction durable est tout à fait louable et indispensable vous remettez ça page suivante page 108 avec un petit point d'ironie peut-être que dans le bâtiment comme ailleurs tout le monde reste désormais plus vert mais vous dites bien qu'on a de la peine à s'y retrouver dans la jungle des labels environnementaux il y a une infographie qui est vraiment passionnante avec tous les labels et vous dites le bâtiment est atteint du même syndrome que l'alimentation où il est bien difficile par exemple quand on est confronté à des rayons de supermarché dans le rayon frais à faire la différence entre produits de la ferme et produits fermiers et là j'ai même vu apparaître un label que je ne connaissais pas qui s'appelle alors vous parlez du tout récent label bâtiment frugal bordelais mais dans une note infrapaginale vous dites attention c'est pas parce qu'on est bordelais qu'on dit qu'il est bien et j'ai même vu apparaître le BDNA le bâtiment durable Nouvelle Aquitaine alors expliquez-nous c'est quoi cette histoire des labels Madame de Selva effectivement oui c'est dans la jungle des labels parce que même nous les architectes on a du mal à s'y retrouver j'avoue j'imagine donc voilà c'était donc c'est aussi c'est une manière de promouvoir aussi l'éco-construction donc en fait c'est surtout ça qui est important c'est que je pense que voilà les architectes et en fait la fabrique de la ville a beaucoup investi en fait l'éco-construction c'est-à-dire la manière de construire avec des matériaux qui sont cyclables enfin alors qui sont en tout cas qui ont une faible qui sont faiblement qui utilisent peu de ressources et qui sont faiblement après émetteurs de gaz à effet de serre d'accord et donc il y a plusieurs il y a effectivement les fameux labels mais ça c'est finalement le coup de tampon à la fin et en fait justement la question c'était d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui est vertueux et qu'est-ce qui n'est pas vertueux et pourquoi et en fait quel est le cycle de la fabrique de la ville qui fait qu'on construit vertueux ou pas donc c'est là où on a essayé de 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 faire un peu le tri dans tout ça donc évidemment le bâtiment c'est un des premiers c'est un des premiers l'industrie du bâtiment c'est un des c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre donc parce qu'il est très consommateur de 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 matériaux et de ressources donc on a le ciment on a l'acier donc tant qu'on utilise du ciment et de l'acier en gros on 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 va pas s'en sortir donc il y a plusieurs pistes qui sont qui sont qui sont après récompensés par des labels effectivement à la fin donc quand vous dites récompensés c'est c'est pas des hochets ça se traduit en espèces sonantes et trébuchantes j'imagine avec des subventions à la clé c'est quoi ? non c'est pas des subventions c'est des c'est des en fait c'est des certifications non c'est du marketing non c'est pas forcément c'est à la fois c'est du marketing mais sinon c'est des c'est des c'est des certifications en fait la plupart du temps qui font intervenir des spécialistes enfin c'est oui c'est une certification qui permet qu'un bâtiment soit labellisé en fait alors il y a des certifications qui sont qui sont spécifiques au logement des certifications qui sont spécifiques au bureau et d'autres qui on utilise des labels européens on utilise des labels français ça se monétise pas c'est comme le hiérot de fermier en fait d'une certaine manière c'est à dire que il peut y avoir des maîtres d'ouvrage public ou privé qui disent moi je veux un haut niveau environnemental ça joue plutôt sur l'ARSE ça joue un peu sur l'ARSE oui ça va on peut mettre ça oui après dans son rapport développement durable éventuellement et puis pour le logement où on va avoir un promoteur qui va revendre des logements ça peut être du marketing effectivement ça peut être de dire d'accord c'est une commande souvent en fait un maître d'ouvrage ou même un maître d'ouvrage donc institutionnel peut demander voilà moi j'ai besoin d'un bâtiment avec tel ou tel label et donc on répond à une commande ou un particulier une maison peut aussi demander qu'on construise avec tel ou tel label Sophie Janté vous l'ajoute après quand il y a des concours par exemple ça peut être un moyen de démarquer un projet par rapport à un autre c'est celui il y a eu un peu une surenchère d'aller chercher le label le dernier le plus haut comme ça vous allez me dire si j'ai bien compris ou pas j'ai vu par exemple le label lycée Kyoto comme on disait sur des lycées qui devaient être construits évidemment par la puissance régionale publique régionale puisque c'est la région qui est maître d'ouvrage en la matière et donc là par exemple on va labelliser comme ça et ça va donner des points éventuellement dans un barème de concours d'appel d'oeufs voilà alors vous disiez un instant madame de Selva que quand on reste dans le béton et l'acier on fait plutôt fausse route on va pas s'en sortir et là on arrive par exemple à la problématique des constructions en bois alors je commence à sourire parce que moi j'ai vraiment apprécié parce que j'ai même découvert quelque chose d'assez passionnant vous dites qu'en France 6 ou 7% en moyenne des constructions bois en logement enfin les constructions bois en logement représentent en France 6 ou 7% c'est très très peu et vous dites qu'il y a non pas un modèle français mais pour presque dire une exception française par rapport à la mairie du Nord par rapport à la Scandinavie alors vous citez un monsieur qui s'appelle Claude Lefrançois c'est un ancien artisan qui est très connu avec sa chaîne YouTube avec le pseudo de Papy Claude et il évoque des raisons historiques et alors il évoque les trois petits cochons bon c'est pas vous vous dites vous n'êtes pas convaincu par ça parce que les petits cochons ils sont américains plutôt chez le Disney encore que vous savez peut-être que l'auteur de la chanson il est français je crois qu'à l'origine c'est une histoire anglaise oui mais alors et vous évoquez une thèse de Frédéric Biamonti et Alain Duval dans un documentaire intitulé L'envers du béton sorti en 2021 et puis celle de Jérôme Prieur le mur d'Atlantique monument de la collaboration livre sorti en 2017 c'est passionnant je me permets de le dire parce que l'excellence des entreprises françaises dites-vous en matière d'emploi et de traitement du béton serait né quatre ans à la suite de quatre ans d'intenses activités entre 40 et 44 comme on dit il y en a qui se sont beurrés au passage qui se sont soldés écrivez-vous page 134 par la construction de 8000 bunkers alors moi c'est moi qui précise de Dunkerque à Saint-Jean-de-Luzes et pour lesquels 17 millions de mètres cubes de béton ont été coulés soit l'équivalent d'une bonne quarantaine de centrales nucléaires de type EPR de Flamanville et vous dites là il y a eu une telle on va dire acquisition de savoir-faire que la notion de construction en bois aurait un peu disparu presque de l'imaginaire des architectes ou de ceux qui veulent faire construire Philippe Béouy comme on a atteint le point Godwin du coup avec le mur de l'Atlantique c'est vous qui je vais me rajouter une couche c'est qu'il y a pas mal de gens qui en France ont expérimenté la baraque en bois oui vous en parlez d'ailleurs à propos du STO avec le STO avec les camps et même avec les réfugiés ensuite parce qu'il y avait des villes qui avaient été détruites ça touchait tous les peuples j'allais dire d'Europe continentale oui mais bon ça a peut-être contribué voilà c'est une hypothèse qu'on n'a pas inventée qui est forgée dans ce livre qui s'appelle le mur de l'Atlantique mais voilà de fait je pense qu'il y a quand même eu peut-être une association à la baraque en bois c'est le truc c'est un peu la baraque des bidonvilles c'est même le mot baraque quelque part rappelons-nous qu'avant que les grands ensembles arrivent dans les années 60 on a le long des lignes de chemin de fer en région parisienne des bidonvilles et on vit dans des baraques en bois donc je pense que le fantasme c'était pas forcément d'habiter une maison en bois voilà donc ça a contribué et effectivement on a des entreprises aujourd'hui qui sont des championnes du béton armé et qui ont fait des trucs incroyables et même dans le monde entier bon voilà donc je pense qu'effectivement on a un sujet autour de ça et effectivement ce béton ce ciment ce acier ils sont extrêmement coûteux on le dit dans le livre d'ailleurs si l'acier était un pays ce serait le troisième pays le plus émetteur au monde après la Chine et les Etats-Unis si le ciment aussi enfin ils sont tous les deux ex aequo avec à peu près 7% je crois des émissions mondiales donc on a un peu un fantasme de dire tiens finalement oui on va faire de plus en plus de la construction en bois donc ça se développe quand même parce que les 6-7% de maisons en bois alors même définir une maison en bois c'est compliqué parce qu'en fait même dans une maison en béton il y a un peu de bois il y a des portes il y a du parquet éventuellement il peut y avoir des fenêtres et puis après est-ce que c'est haussature bois est-ce que c'est la charpente d'ailleurs souvent est en bois déjà quoi qu'il arrive donc il y a tout un continuum on va dire mais si on devait vraiment les construire majoritairement en bois en fait on tombe après sur des problèmes de disponibilité de bois de la ressource voilà de la ressource et encore on a écrit ça avant les incendies de cet été donc là maintenant on voit bien qu'effectivement la forêt elle va être soumise au climat aux bio-invasions etc et donc on fantasme le fait qu'on va devenir un peu tous bas carbone parce qu'on va construire avec beaucoup moins de ciment et d'acier et beaucoup plus de bois et en fait si on continue à construire autant ça va être un petit peu compliqué et se réinscrire dans la limite planétaire avec que des biomatériaux ça va pas être du tout évident c'est pas pour rien que finalement on s'est mis à construire avec autre chose que des biomatériaux à partir du milieu du 19ème siècle mais techniquement madame Janté ou madame de Selval d'un point de vue on va dire de la pardon un peu pour le terme de la solidité de l'édifice puisqu'on était dans la métaphore des trois petits cochons vous évoquez la technologie inventée par un français du lamellé collé c'est ça si j'ai bien compris bon je crois qu'il y a une réalisation à l'OIN d'une tour en bois c'est ça de 16 étages combien de 16 étages 16 étages elle est terminée oui elle est terminée oui oui et ça il n'y a aucune différence on va dire en termes de de résistance on parlera tout à l'heure d'un autre terme surtout des problèmes parce qu'aujourd'hui il y a aussi la législation notamment les pompiers en fait ah oui donc il y a eu enfin sur ce projet là en tout cas il y a eu des problèmes tout simplement pour avoir les autorisations donc bon après ça s'est réglé et puis du coup ça fait avancer aussi finalement la réglementation sur des questions comme ça mais après c'est assez exceptionnel il n'y a quand même pas beaucoup de constructions bois aussi hautes après par contre sur les autres biomatériaux sur les géosourcés on peut avoir des constructions mais plutôt basses effectivement mais c'est déjà pas mal si on peut déjà construire les maisons individuelles ou les petits collectifs en matériaux biosourcés ben c'est autant de ciment ou de béton en moins voilà donc il y a quand même des pistes même si c'est pas pour des immeubles de grande hauteur et puis après le bois ce qui peut se développer ou ce qui se développe aujourd'hui c'est plutôt des solutions mixtes aussi c'est à dire avec un sous-bassement enfin une partie du bâtiment une grande partie en béton et puis y ajouter des étages en bois en surélévation voilà exactement donc il y a des voilà alors on va évoquer un autre concept quand je disais que vous déboulonnez un peu les jeunes idoles c'est la notion de résilience et surtout dans la dimension territoriale alors vous faites tout un rappel de la notion de résilience dans tous les états y compris vous évoquez bien sûr Cyrulnik sur la psychologie mais dans d'autres domaines et vous dites la résidence territoriale semble être devenue le nouveau mantra des politiques publiques balayant à la vitesse d'un variant agressif un développement durable dont plus personne n'ose plus parler et vous ajoutez page 147 le concept de résilience est d'autant plus flou qu'il est polysémique alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de la résilience dans deux champs pour lesquels vous développez le propos l'écologie et la socio-écologie madame de Selva oui le terme est polysémique parce qu'effectivement il traverse de très nombreuses disciplines parce qu'on est dire de la psychologie de la physique et aujourd'hui beaucoup utilisé en résilience des territoires donc en aménagement urbain donc la définition un petit peu c'est l'idée en fait de dire qu'un système donc un système qui peut être une population qui peut être une société qui est soumis à des perturbations et bien il peut retrouver un équilibre il peut survivre quelque part sans pour autant retourner à son état initial donc il n'y a pas l'idée d'un état stable mais il y a l'idée d'encaisser les chocs quelque part et de retrouver et de continuer et de perdurer donc encaisser les chocs et perdurer et donc ça c'est un peu la définition de la résilience en écologie parce que c'était à partir d'observations d'écosystèmes d'écosystèmes donc et en fait la transposition sur les territoires c'est l'idée de se dire si on peut si on est capable si une société si un système est capable de surmonter un choc en se réorganisant en s'auto-organisant et bien en inversant un petit peu le propos on peut aussi dire qu'une société ou un système est capable de s'organiser pour encaisser les chocs donc en préventif quelque part et donc donc ça c'est assez intéressant donc en politique publique aussi parce que ça veut dire qu'on peut anticiper on peut anticiper alors c'est utilisé beaucoup dans la gestion de risques en fait les inondations parce que les chocs en question donc quand on observe les écosystèmes c'était au départ c'était voilà sécheresse incendie des choses qui sont des choses qui sont pas forcément liées à l'action de l'homme en fait et donc aujourd'hui l'utilisation c'est face aux risques au départ par exemple d'inondations d'événements climatiques majeurs et en fait mais c'est aussi face aux risques qui sont tous les effets du changement climatique qui sont des risques beaucoup plus longs dans la durée qui sont plus systémiques le déplacement du trait de côte donc voilà le déplacement du trait de côte le réchauffement le réchauffement long le réchauffement continu donc en fait il y a une utilisation comme ça en la résilience territoriale donc en aménagement urbain mais qui peut aller très loin parce que souvent en termes de résilience c'est ça un petit peu qu'on on pense tout de suite à la lutte contre les îlots de chaleur donc au fait de planter des forêts en ville etc donc des petits des petits éléments en fait assez techniques et assez un petit peu vous dites c'est pas pour taquiner ceux qui font les micro forêts mais c'est très bien enfin quand même ça va c'est très bien de planter de planter mille arbres etc enfin c'est tout à fait vertueux mais en fait souvent la résilience si on prend vraiment ce que ça implique en termes de bouleversements sociaux et économiques ça peut aller très très loin en fait parce qu'il s'agit vraiment il s'agit d'aller chercher alors on pourrait donner l'exemple par exemple de la résilience alimentaire donc il y a aussi on peut tirer le fil quelque part de la résilience alimentaire c'est un des une des briques quelque part de la résilience territoriale parce que c'est comment gagner en autonomie finalement pas forcément en autonomie mais au moins enfin comment rendre plus robuste en fait toute la chaîne alimentaire mais la chaîne alimentaire c'est notre assiette mais c'est de la production en fait à notre assiette quelque part et donc si on prend chaque maillon finalement de cette chaîne alimentaire et qu'on regarde exactement tout ce que ça implique c'est pas seulement le bio c'est pas seulement le circuit court mais c'est aussi évidemment la préservation des terres agricoles donc c'est exactement de ça qu'on va parler après pour l'étalement avant mais c'est aussi voilà par exemple conserver une diversification des semences paysannes c'est penser même ça va jusqu'à pouvoir réparer voilà des engins agricoles ça va jusqu'à au traitement voilà des déchets enfin en fait en tirant ce fil là on aboutit à une profonde une profonde recomposition quelque part on réinterroge le réel le réel mais physique de l'organisation des politiques je m'excuse parce que le temps passe si on veut que c'est vraiment passionnant on ne voit pas le temps passer alors madame de Selva vous abordez un point qui est important ça fait au moins l'objet de deux chapitres le fameux passage on va dire de la ZAN à la ZAB donc du zéro artificialisation nette au zéro artificialisation brute il y a quelque chose qui est très très intéressant dans votre travail on retrouve la problématique de la densité tout à l'heure en matière de mesures d'artificialisation des sols les résultats observés sur un même territoire varient fortement en fonction des méthodes et des sources utilisées donnant un rythme au niveau national compris entre 10 000 et 58 000 hectares d'artificialisation par an un tel écart c'est moi qui le dis là du simple au sexe duple ça dépasse même les écarts qu'on trouve entre les manifestants selon la police et selon les organisateurs certains soirs de journée nationale d'action alors vous avez comme il y a de l'humour dans votre livre vous écrivez page 175 ces statistiques manifestement peu stabilisées donnent lieu à quelques punchlines imagés selon la sensibilité de chacun à la géographie ou au football puisque c'est là qu'on arrive à des fameux chiffres un département qui disparaît tous les en France tous les 6 ans etc alors comment traiter la question des ânes pour arriver aux âmes quand déjà on a du mal à comprendre le processus d'artificialisation peut-être madame Janté je ne sais pas celui voilà oui on se complètera en fait effectivement c'est donc la loi climat résilience qui a posé le décret de 2021 mais bon ça avait déjà démarré avec effectivement la loi biodiversité où il y avait déjà l'artificialisation donc effectivement l'objectif c'est d'avoir une zéro artificialisation net alors ça ne veut pas dire qu'on n'artificialise plus ça veut dire qu'on artificialise moins et que ce qu'on artificialise on le compense par de la renaturation donc en fait on est encore dans une logique de compensation vous dites c'est pas c'est pas terrible mais c'est faut pas jeter le bébé avec le du bain c'est déjà voilà c'est déjà mieux que de laisser artificialiser comme on le fait aujourd'hui ou comme on le faisait aujourd'hui mais après bon ce qu'on développe c'est qu'il y a déjà un système le principe la démarche de compensation elle existe déjà dans la loi notamment pour la protection de la nature quand vous touchez quand vous faites un projet que vous impactez donc on parle d'impact effectivement vous impactez de la biodiversité ou une zone humide vous êtes la loi vous oblige à compenser l'impact que votre projet a sur des zones humides ou de la faune ou de la flore avec des ratios enfin pareil il y a des chiffres qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs d'une région à une autre souvent et donc là le système c'est le même système mais c'est pour le sol donc on impacte le sol on vient anthropiser ce sol ce sol qui était naturel et donc du coup on va devoir le compenser en prenant un parking et puis on l'escavant et puis en le renaturant donc aujourd'hui d'abord il y a débat sur les chiffres c'est ce que vous dites mais ça encore on est en train de stabiliser les choses donc ça serait de l'ordre de 26 000 hectares par an pas 58 000 voilà pas 58 000 mais pas 10 000 non plus mais pas 10 000 non plus aujourd'hui il y a une base qui va être établie ou qui est en cours d'établissement un observatoire de couverture des sols à l'échelle nationale sachant qu'on a déjà demandé à chaque région de commencer à travailler sur les documents réglementaires à l'échelle donc ce qu'on appelle SCOT après c'est tout le verbiage d'urbanisme jusqu'au règlement d'urbanisme du maquis des schémas local voilà donc on a déjà demandé aux collectivités de travailler parce qu'on a le devoir déjà de réduire nous cette artificialisation à 50% dans les 10 ans à venir et d'être à zéro donc d'être en neutralité à 2050 pour arriver à ça il faudra renaturer des terrains on sait pas où et en fait aussi donc indépendamment de ces questions de compensation et d'artificialisation ce qu'on a voulu montrer aussi dans le bouquin c'est qu'en fait il y a une forte concurrence aujourd'hui sur le foncier parce qu'on va vouloir renaturer on va vouloir faire la transition écologique on va peut-être y venir après et en fait donc si on veut continuer à construire si on veut continuer à se développer économiquement ben voilà on voit que le sol est de plus en plus précieux surtout que vous dites que et ça c'est quand même très intéressant il s'agit pas à propos de la vente des terres agricoles vous dites avec encore un sens de métaphore il s'agit pas ainsi de mettre un peu de beurre dans les épinards à l'échelle du pays cela permet de doubler et bien et peut-être bien plus les revenus agricoles vous dites et ça c'est souvent peu évoqué c'est-à-dire que les agriculteurs quelque part compte tenu de la de la modicité on va dire des revenus agricoles ils vendent leurs terres sauf que sans y connaître grand chose c'est comme vendre les bijoux de la couronne c'est what's on une fois que vous avez vendu vos terres c'est-à-dire si vous avez perdu quelque part la ressource ouais peut-être un petit complément là-dessus alors c'est un calcul de cointable qu'on fait en prenant tout simplement le nombre d'hectares qui sont artificialisés on prend un chiffre d'ailleurs prudent je crois de 20 000 hectares vous le dites bien et puis on multiplie par une plus-value prudente puisque c'est facile de comparer le prix d'un mètre carré de terre agricole et puis le prix d'un mètre carré de fourcier de constructible donc on attend que Bercy nous confirme les chiffres mais en gros effectivement ça représente peut-être 15-20 milliards d'euros effectivement c'est de l'ordre de grandeur des revenus des agriculteurs aujourd'hui en France par an c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on artificialise le pays ça fait 50 ans que ce truc-là contribue à faire tenir le système agricole il n'y a pas que les subventions européennes il y a aussi le fait qu'on pouvait se payer la retraite donc on pouvait peut-être installer fiston construire un poulailler j'en sais rien industriel grâce à un flux d'artificialisation donc c'est un peu dingue mais ce qui est ce qui est terrible c'est quand même évidemment d'abord ce n'est pas forcément des agriculteurs qui vendent ça peut être des héritiers d'agriculteurs tout le monde n'est pas forcément on peut tenir du foncier sans être agriculteur aujourd'hui aux franges des villes et des métropoles qui s'artificialisent et puis c'est affreusement inégalement réparti ça ne descend pas sur tout le système agricole ça descend sur ceux qui ont la chance d'être aux franges de la ville qui continue à grignoter donc c'est un peu terrible d'avoir des gens qui font la culbute d'un côté quel qu'il soit et puis d'autres qui s'endettent sur 25 ou 30 ans pour s'acheter un appartement dans un immeuble qui sera construit sur cette terre artificialisée ou une maison donc c'est un peu ça le sujet et donc pourquoi on dit qu'il faut passer aux ZAB Zéro artificialisation brute voilà ça veut dire là en fait il ne faut plus donc on n'artificialise plus du tout on ne pense plus c'est un peu choquant parce qu'aujourd'hui faire ZAN c'est déjà très compliqué et il y a déjà des levées de boucliers partout et nous on dit ben non en fait c'est juste on va faire même aller plus loin parce qu'en fait ZAN c'est comme les émissions finalement c'est la même logique que zéro émission nette en 2050 on dit on aura encore des émissions résiduelles parce qu'il y aura quelques trucs qu'on devra quand même faire en cramant du charbon je ne sais pas quoi quelques trucs et ces émissions elles seront compensées par des puits qui sont a priori des puits naturels peut-être artificiels dans les visions les plus technophiles mais on va dire globalement les forêts les sols et à l'échelle planétaire les océans s'ils fonctionnent encore donc on émet encore un peu mais il y a un puits et donc on est à neutralité carbone c'est ça l'idée et donc la ZAN c'est la transcription territoriale de ce truc là on continue à artificialiser un peu et puis en face il y a un flux de renaturation mais la différence entre une forêt qui pousse ou un océan qui absorbe des trucs et la renaturation c'est qu'à un moment on va manquer un peu de terrain artificiel à renaturer le flux va s'arrêter et en plus c'est très très cher de renaturer potentiellement des terrains pollués etc. donc en fait en réalité on fait semblant qu'il y a un flux à renaturer mais il n'existe pas on ne le trouve pas on ne sait pas où il est d'ailleurs on ne le connaît pas trois vieilles stations-service des carrières quelques usines en perdition de désindustrialisation et en fait il n'y a rien c'est là qu'on se rend compte que vous abordez la dimension politique parce que là on est vraiment au coeur des choix politiques et vous dites que il faut retrouver le courage politique aller plus loin implique le courage politique de s'attaquer à un sujet sensible celui de la propriété privée ça c'est page 220 à peu près intouchable depuis la révolution française vous citez un extrait de Proudhon qui est assez extraordinaire parce que Proudhon a tendance à dire la propriété c'est le vol la phrase la plus connue de Proudhon mais en fait il se révèle un commercial agressif des maisons phéniques si je puis dire en disant je ne connais rien de plus beau que la maison individuelle et je donnerai en gros tout l'or du monde pour mon petit le pain de jardin le Proudhon qui est souvent évoqué alors vous dites d'ailleurs il faudra aller peut-être à des réquisitions ou expropriations sinon point de suspension alors on regrette presque vos points de suspension on aurait aimé connaître la suite du sinon et alors vous citez une politique qui s'appelle Emmanuel Vargon enfin elle a dit qu'elle se retirait de la vue politique propriétaire d'une maison à Saint-Mendé ça lui a été renvoyé à la figure dites-vous alors qu'à la tribune de l'Assemblée nationale elle avait dit qu'il fallait remettre en cause le rêve de la maison individuelle bon elle vous dit d'ailleurs que c'est cruel parfois la politique bon ça on le savait mais bon par contre vous dites page 265 75 à 80% des français souhaiteraient habiter une maison individuelle alors expliquez-moi expliquez-nous comment vous faites pour changer cette espèce de mentalité qui est quand même très inscrite dans dans l'opinion ou dans la culture des français madame Janté après justement nous on ne dit pas on ne dit pas forcément qu'il faut arrêter enfin qu'il faut mettre fin aux maisons individuelles vous dites au moins devrait être pitoyenne voilà exactement quoi donc en fait pas des maisons à quatre côtés comme disent les belges c'est ça voilà c'est ça exactement quoi ce qu'on dit ce qu'on dit c'est que s'il y a expansion urbaine parce que du coup on est plutôt dans une logique on l'a vu d'utiliser le déjà là en fait déjà d'optimiser tous les mètres carrés qui existent parce qu'il y en a beaucoup et des logements vacants on y reviendra mais il y a des potentiels déjà existants construits bâtis donc on n'a pas besoin de construire parce qu'ils le sont après le deuxième gisement finalement c'est des fonciers qui sont déjà des terrains qui sont déjà aménagés qui peuvent être déjà occupés justement par des pavillons par des maisons individuelles et qui pourraient être redécoupés pour offrir des possibilités encore du coup de maisons individuelles pour satisfaire aussi une demande une attente mais qui seraient dans ces cas là peut-être mitoyens à d'autres maisons en tout cas sur des plus petits terrains et qui ont l'avantage d'être déjà dans des zones où il y a de la voirie où il y a des réseaux donc on ne va pas aller recréer par exemple un lotissement à l'extérieur ou à l'intérieur du périurbain on peut s'appuyer sur des lotissements qui existent déjà en les optimisant si je puis dire en faisant de la densification ce qu'on appelle de la densification douce voilà et donc avec la possibilité où les gens pourraient vendre finalement un bout de leur terrain s'ils le souhaitaient alors aujourd'hui c'est très contraint parce qu'il y a des réglementations pareil des cahiers des charges de lotissement qui empêchent tout ça et du coup avant peut-être d'exproprier effectivement les gens parce qu'on a quand même quelques solutions autres un peu plus démocratiques enfin en tout cas qui respectent aussi la propriété privée on peut commencer justement à travailler il y en a qui le font d'ailleurs aujourd'hui on les cite dans le livre sur justement investir ces lotissements de maisons individuelles qui pourraient être intéressées par vous citez aussi une journaliste alors peut-être que je vais mal dire son nom du vie qui dit le rêve de la maison individuelle est une construction pour jaunes couples avec enfants en bas âge c'est une représentation je ne sais pas si je dis ça dans ce que je voulais compléter pour dire nous on n'est pas là pour donner des leçons on ne dit pas tout le monde doit habiter dans des petits appartements je ne sais pas quoi vous dites avec le plafond qui descend avec 2 mètres 50 au fur et à mesure que les français grandissent le plafond descend voilà ça c'est Sylvain Griseau avec qui on est en rubinaire effectivement mi-novembre qui raconte ça de la même manière qu'on ne veut pas décrire une ville idéale la ville stationnaire ce n'est pas une ville idéale avec les 5040 foyers de Platon et je ne sais pas quoi la ville stationnaire c'est la ville d'aujourd'hui dans toute sa diversité etc et de la même manière les solutions elles ont toute une diversité ce qu'on dit sur l'histoire du jeune couple avec enfant qui est content dans son pavillon et qui va se rendre compte quand les enfants vont devenir ados qu'il faut passer son temps dans la voiture pour leur faire faire toutes les activités et les machins etc et puis à un moment on devient plus âgé et on en a marre de tondre les 1000 mètres carrés de Proudhon c'est un dixième déclat effectivement et puis on a peut-être envie de se rapprocher du centre-ville d'aller faire ses courses à pied d'être pas loin du kiné de la pharmacie donc ce qu'on dit c'est que voilà il y a en fait belle vision d'y retraiter quand même non oui voilà je dis pas que tout le monde pardon je vous taquine voilà mais c'est bon il y a une réalité quand même sociologique donc c'est de dire qu'il faut favoriser en fait des parcours résidentiels qui sont aujourd'hui peut-être un petit peu figés un peu compliqués parce qu'on s'endette parce que le prix le prix des logements ça augmente donc on ne peut pas forcément changer facilement parce qu'il y a des frais de mutation qui fait qu'on ne peut pas vendre et acheter un truc comme ça et que du coup ça ça contribue du coup à figer effectivement des schémas d'occupation qui mènent à la sous-occupation dont on parlait tout à l'heure et qui mènent au fait que maintenant avec d'autres phénomènes comme la décohabitation les infographies sont très claires fait qu'on se retrouve avec métropolisation et décohabitation ce sont les deux mamelles du bâtiment et donc on se retrouve avec ce truc-là de dire on construit 350 000 logements par an et le stock augmente de 350 000 par an et là-dedans il y a 250 000 résidences principales 50 000 appartements de tourisme résidences secondaires et 50 000 vacants donc en fait quelque part on construit du vacants enfin si on se regardait vu de l'espace on dirait mais ils sont complètement idiots ces gens-là ils vitent des trucs et ils construisent à côté pour remplir donc voilà donc c'est cette diversité-là et on dit que là-dedans une des possibilités c'est ce qu'on pourrait appeler la densification douce alors on n'est pas on n'a pas inventé on n'est pas les seuls à en parler et notamment dans tout ce peut-être ce ce périurbain qui s'est construit dans les années 60 70 80 il y a plein de places en fait parce que potentiellement aujourd'hui on a des plus petites parcelles et les gens sont pas malheureux etc et donc c'est aussi des configurations urbaines qui peuvent être retravaillées alors on va terminer j'aurais voulu qu'on évoque le comportement des politiques vous dites il y a des obstacles vous dites comment reprocher un élu quel est-dit le rêve de stabiliser sa ville de renoncer à la croissance moi j'en ai connu qui sous des propos en disant ok pour une métropole millionnaire quand on les interrogeait individuellement en disant alors toi dans ta commune tu construis combien de logements vous voyez à quoi je fais référence ils disaient oh non non pas chez moi parce que je ne suis pas idiot je ne veux pas déstabiliser mon électorat en faisant venir une population qui va me foutre en l'air éventuellement dans deux mandats voilà donc c'est souvent parfois un petit peu plus ambigu compliqué que ça on va terminer par le retour à John Stuart Mill parce que c'est vraiment le principe de votre réflexion on en parlait au début de notre propos et donc vous dites je vous cite page 301 ne cherchons pas non plus à créer de nouvelles utopies urbaines même s'il est toujours bon de s'en inspirer et de rêver un peu et c'est ce que vous avez dit à l'instant Philippe Biwix les villes idéales sont déjà là ce sont celles que nous habitons et vous dites elles sont belles ou elles ne sont pas belles etc en tous les cas c'est là où nous sommes et je crois que c'est une belle manière de conclure parce que finalement en quoi alors vous allez nous dire peut-être tous les trois les unes après l'autre en quoi ces villes idéales justement sont celles que nous habitons parce que vous aimez les villes très clairement vous êtes vous êtes des des urbains sans en même temps proposer de mettre les villes à la campagne on l'a bien compris madame madame les villes voilà c'est il y a un débat il y a un débat qui a toujours existé sur la taille idéale de la ville quelle est la ville idéale est-ce que c'est les éco-cités etc donc nous on n'est pas là pour dire quelle est la taille idéale de la ville parce que justement le propos c'est de dire en fait faisons avec ce qu'on a parce que si on dit qu'il faut construire un petit peu moins c'est aussi pour dire qu'il faut utiliser les murs et les planchers qu'on a déjà quelque part donc ces murs et ces planchers ils sont beaucoup ils ne sont pas forcément dans les métropoles en fait la vacance ou les logements sous-occupés ou les bureaux ou tous les mètres carrés qui sont un petit peu sous-occupés ou qui pourraient être mieux utilisés ils ne sont pas forcément dans les métropoles justement ils sont peut-être ailleurs dans les villes un peu moyennes dans les bourgs il y a une mauvaise adéquation quelque part entre les mètres carrés qui seraient disponibles quelque part théoriquement et là où les gens sont et hors la métropolisation finalement les efforts qu'on fait sur la métropolisation et sur les métropoles et sur les grosses villes c'est de dire on va construire toujours plus pour accompagner en fait les emplois et accompagner l'afflux de population et donc l'idée c'est un peu d'inverser quelque part le regard et de se dire il faut plutôt aller créer des emplois créer une dynamique dans des endroits où il y a déjà des maisons qui sont déjà construites donc c'est assez alors évidemment c'est purement théorique on ne va pas redistribuer de force les gens sur un territoire mais en fait c'est quand même l'idée du changement de paradigme de se dire faisons un peu l'exercice mental de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on ne pouvait plus construire du tout et si on ne pouvait plus artificialiser c'est-à-dire si on ne pouvait plus utiliser des sols naturels qu'est-ce qu'on ferait merci madame vous l'avez dit tout à l'heure en fait nous on a plutôt un discours enthousiasmant c'est-à-dire on essaye d'inviter à réfléchir autrement c'est-à-dire on fait avec on essaye de faire avec ce qu'on a mais ce qu'on a à l'échelle de notre territoire effectivement pas seulement de nos métropoles ou de nos villes en disant on a des réserves il faut connaître en fait notre patrimoine parce qu'on ne le connait pas assez donc il y a tout un travail effectivement d'inventaire et de connaissance de ce dont on dispose déjà et des capacités offertes par ce dont on dispose déjà et donc réinvestissons déjà remettons de la vie remettons animons tout ce qui existe déjà on voit les villages on se dit il n'y a plus d'école mais elle y est l'école elle est juste fermée alors des fois c'est une salle des fêtes mais du coup finalement l'école est liée si on remet des enfants et si on remet des familles dans ces villages il n'y aura peut-être pas besoin de construire une école donc en fait c'est plus une invitation de réfléchir effectivement autrement si demain on ne pouvait plus du tout artificialiser ce qui va être bientôt le cas effectivement et si pour des raisons de transition écologique il va falloir qu'on réduise fortement notre consommation de ressources et d'énergie nous aménageurs architectes décideurs politiques habitants il faut qu'on raisonne différemment voilà donc c'est une invitation heureuse à réfléchir autrement voilà et Philippe Iwix le mot de la fin oui c'est vraiment un complément juste à donner un ou deux chiffres pour ce donc l'INSEE par exemple suit la question de la suroccupation de la sous-occupation il y a des logements en situation de suroccupation aujourd'hui en France c'est du mal logement des gens qui se serrent dans des tout petits apparts et puis il y a des gens qui pour différentes raisons parce que les enfants sont partis faire des études parce qu'il y a plein de raisons parce qu'on est veuf ou veuve enfin il peut y avoir plein de cas ou parce qu'ils sont riches tout simplement j'en sais rien voilà vivent dans des logements qu'on pourrait définir comme étant sous-occupés dans la définition de l'INSEE si on colle à la définition de l'INSEE de dire c'est quoi donc il y a un nombre de pièces en fonction de la taille de la famille et tout ça on pourrait accueillir entre guillemets 10 millions de personnes sans construire un mètre carré c'est-à-dire que si on bourrait à TOC si je puis dire tous les villages les villes moyennes de France et le sous-occupé et le vacant évidemment c'est une vision complètement théorique et idiote de toute façon il n'y a pas 10 millions de personnes dans la trajectoire démographique de la France c'est plutôt une très 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 légère croissance voire une stabilité mais c'est pour donner un ordre de grandeur donc mais pour ça évidemment il faut effectivement arrêter de faire grandir les grosses villes et de vider les petites ou les moyennes alors il commence à y avoir avec la crise sanitaire des mouvements de revival de ces échelles-là justement parce qu'elles sont ce sont des bonnes échelles de résilience ce sont des bonnes échelles de transition environnementale et ça s'articule aussi d'ailleurs avec les questions des pratiques agricoles du futur parce qu'il faudra un peu plus de monde quand même à la campagne qui ne sont pas des emplois pour ramasser à la main c'est pas en démécanisant mais il y aura quand même des besoins et du coup d'aller concentrer nos forces quelque part humaines et techniques sur la rénovation parce qu'on a quand même un sujet c'est que l'ensemble des trajectoires que ce soit les assos écolos ou que ce soit la stratégie nationale bas carbone très officielle en passant par des entreprises très sérieuses ou des institutions comme l'ADEME l'ensemble des trajectoires qui nous amènent à 2050 réclament un effort d'isolation des bâtiments qui est fois 20 à 25 par rapport au rythme actuel il faudra rénover 20 fois à 25 fois plus vite qu'aujourd'hui je ne sais pas avec qui on va faire ça comment avec quel argent mais pour l'instant c'est ça ce qu'on met sur le neuf on ne le met pas aujourd'hui sur la réparation ou l'adaptation de la ville et ça va effectivement nécessaire et voilà et donc il y a une autre solution c'est effectivement de ne pas rénover et puis d'arrêter de chauffer on a commencé là c'est 19 et puis on va voir en 2050 à combien on sera si on n'a pas réussi à rénover les logements mais bon ça serait sympa quand même de se concentrer sur ça merci beaucoup je crois qu'on peut applaudir Clémence de Selva Sophie Janté et Philippe Duvitz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada